Salut les élèves de Marcadas, voici une petite chorégraphie version tuto pour une chorégraphie afro et raga niveau intermédiaire. Alors on va commencer tout de suite par l'échauffement. C'est parti. Et puis, droite, devant, couche, derrière. Devant, couche, derrière. Tourne. Change de sauce. Massage. Droite, devant, couche, derrière. Et tourne. Chante. Inspire. Et, un, un, deux. Et, step, one, step, one, step, one. Trois. Et, des. Un. Perse. Plus vite. Un et deux. Un et deux. Un et deux. Et, on change. Sept. Allez, lève le genou. Côté, ramène. Allez, les petits jambes, lève. Lève le bras. Lève le bras. Allez, les petits jambes, les petits jambes, les petits jambes, les petits jambes. Et derrière, à son côté, plus vite. Derrière, à son côté. Et derrière. Sautes, empêche. Sautes, empêche. Sautes, empêche. Sautes, empêche. Encore. Et derrière. Et derrière. Croise. Et croise. Derrière. Continue. Croise. Et croise. Et descend. On remonte. Il fasse bien en arrière. Le buste droit. On serre souvent. plus vite. Et descend. Et descend. Et descend. Plus vite. Et. 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 Et le reste. Un mouvement. Indic alumine. Et conjoint. Laurent. Et voici. Dereau. Allez, les jambes en bas, doucement, pose devant, remet, pose devant, remet. Et je change, saute, 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 juste le bas, dans une sens, à l'avance, à l'avance, à l'avance, on avance, 1, 2, 3, pieds gauche, 4, 4, 5, 6, 7, pieds droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 3 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 1 second, épaule, épaule, épaule Sous-titrage ST' 501 Alors on enchaîne avec une chorégraphie raga afro niveau intermédiaire. On va commencer par le pied droit, ouvre, ferme. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une sorte d'introduction à la chorégraphie. Ensuite on a 4 temps de freestyle, vous faites ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, je saute et je croise la jambe. 3, devant, 6, j'ouvre et je fais comme si je voulais mettre un coup de poing en sort. A 7, je vais reculer la jambe droite. 7, comme si je voulais partir. Et à 8, j'avance la jambe gauche vers l'avant. Donc si je recommence du début, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. T'as un freestyle. 2, 3, 4, 5, je croise. 6 au sol. 7, je pars. 8, je reviens. Le dernier step c'est vraiment un mouvement de balancier où je pars à l'arrière jambe droite. Et pars à l'avant jambe gauche. Encore une fois du début. Jambe droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freestyle. 1, 2, 3, 4, saute en bas, derrière, devant. Début encore. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Freestyle. 1, 2, 3, 4, croise en bas, derrière, devant. C'était l'intro. La suite. On a fait 7, 8, devant. Je vais assembler mes deux jambes et me pencher un peu vers le bas. 1. C'est un petit saut quand même. 8, saute. 1. Ensuite, je vais faire pointe à centre, pointe à centre. Donc ça va faire pointe pied droit, pointe pied gauche. En même temps, je vais pointer du doigt vers le bas. Pointe à droite, pointe à gauche. Donc j'ai fait 7, 8, 1, et 2, et 3. A 4, je vais ouvrir mes jambes d'un coup. 4, main gauche sur l'épaule et main droite en bas. Donc j'ai fait 1, 2, et 3, 4. Ensuite, je vais rentrer mon talon à l'intérieur deux fois. Et 5, 6. Donc ça fait lève dedans, lève dedans. Et enfin, je vais terminer en faisant droite, pointe, gauche, pointe. Comme vous l'avez vu tout à l'heure à l'échauffement. Donc je vais faire 7 et 8. Je recommence la partie courée après l'intro. Pour ceux qui aiment bien les comptes, j'ai fait 7, 8, 1, et 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On essaye de faire la suite. La main gauche va venir essayer de taper le sol vers le pied droit. Donc ça va nous faire 1, pareil de l'autre côté, 2. Ensuite, je vais sauter 3 fois, 3 et 4, en tournant. Essayez de ne pas sauter pieds complètement joints ou pieds trop écartés. La hauteur des hanches suffit. Les bras, on peut les mettre ici, si vous le sentez, ou sinon si c'est trop compliqué. Gardez seulement le marche pied droit, marche pied gauche, saute 3 fois. Et j'arrive pieds parallèles si possible. Donc j'ai fait 7 et 8 pour la transition. Et je fais 1, 2, 3, et 4. Ensuite, je vais faire un step qui s'appelle abrir. Je vais croiser ma jambe droite devant ma jambe gauche. Et je vais tirer mes deux bras vers les épaules. Donc ça va faire 5. Ensuite, je remets mon pied droit à sa place. 6. Et je vais faire un pas de bourré pied gauche derrière. 7 et 8. D'accord ? Donc ça, c'est l'option 1. Option 2, je vais vraiment tirer bien fort vers la poitrine. Ensuite, je vais poser. Et là, je vais, au lieu de faire un pas de bourré complet, je vais juste pose derrière. Tape. Pose. Donc ça va faire 7 et 8. Option 3, je vais rajouter le bras gauche derrière ma tête. 7 et 8. Comme s'il voulait passer derrière le haut de ma tête et revenir par l'avant. Donc ça va faire abrir, pose, pas de bourré. Sur les comptes, 5, 6, 7 et 8. Si je refais depuis la transition, j'ai fait 7 et 8. Et sol, sol. Saute 3 fois. Abrir, décroise, pas de bourré. Si je le fais avec les comptes. 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Du début avec l'intro. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, temps freestyle. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 5 et 6, 7, 8. 1, 2, saut 3 fois. Et 5, 6, 7 et 8. On va essayer d'écouter la musique une première fois. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 5 et 5 et 5 et 6, 7 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du début, on accélère ensemble petit à petit. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Freestyle, 2, 3, 4, 3, 4, en bas, derrière, devant. 1 et 2 et 3, 4 et 6 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais poser mon pied droit devant, uniquement la pointe du pied. Pour pouvoir pousser fort dessus et tourner derrière. Et revient de face. Donc ça fait pointe devant, pousse pied droit. Et saute de face. Au niveau des comptes, ça va nous faire 7 et 8. 1, 2, 3. A 3, je saute pied parallèle pour revenir de face. Et je mets les bras les uns sur les autres à peu près à hauteur de la poitrine. Droite sur gauche, gauche sur droite, c'est vous qui voyez. A 3, je saute et je vais lancer un petit tour de bassin. Vers la droite, vers la gauche, là aussi, c'est vous qui voyez, c'est pas important. Donc on a fait 3, 4. Si je reprends pour la transition, ça va nous faire 7 et 8. 1, 2, saute, bassin. 3, 4. Ensuite, on va sauter les deux jambes vers l'avant. 5, 6. Donc je fais devant, derrière. 5, 6. Mon buste, il va un tout petit peu se pencher vers l'avant. Pas trop non plus. Devant, derrière. Ici, je vais faire criss-cross, croise, ouvre. Et en même temps, je vais lever les bras en haut. Donc j'ai fait devant, derrière, croise, ouvre. Dès que j'ouvre les deux pieds, je lève les bras. Pour ensuite faire juste, et, 8. Petit coup de bassin vers l'avant. Donc attention, petit coup de bassin vers l'avant, ça veut dire qu'on a un subtil. On essaie juste de lever ses talons. Et, 8. Sur les comptes, ça va nous faire 5, 6, et, 7, et, 8. Donc celui-là, il n'est pas facile. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et à le bosser un petit peu tout seul. A faire plusieurs fois d'affilée. Devant, derrière, croise, ouvre, bassin. On essaie de faire deux, trois fois ensemble quand même. 7, 8. Devant, derrière, croise, ouvre, bassin. Encore. 5, 6, 7, 8. Devant, derrière, croise, ouvre, bassin. Si j'essaye avec la transition, toute la partie 2, ça va nous faire 7, et, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et, 7, et, 8. Encore une fois, transition, pas de bourrée. 7, 8, et, 7, et, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et, 7, et, 8. Ici, allez, on rajoute encore un 8. On a fait 7, et, 8. On va faire pied droit à côté, ramène au milieu. Pied gauche, ramène au milieu. Donc, j'étais là, 7, et, 8. 1, 2, 3, 4. Mes bras, ils étaient en haut. Ils vont juste venir en bas. Et les paumes de main vont se tourner face au ciel. 8, 1, 2, et, 3, 4. Attention, j'ai changé le deuxième step. Ici, on va juste faire pointe, ramène, pointe, ramène au niveau des jambes, au niveau des bras. Donc, sur le premier, les bras sont devant. Ensuite, je vais faire ouvre, tape. Et là, en ramenant, je vais faire un petit tour de poitrine. Ça, ça reste une option plutôt difficile. Du coup, si vous voulez rester sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Dernier step, ça va nous faire un contre-temps. Donc, on va reculer la jambe droite et faire 5. J'ai fait droite, gauche. Encore. Et droite, gauche. Je recule la jambe droite. À 5, je vais juste taper la jambe gauche sur place. Donc, j'ai fait côté, ramène, côté, ramène, droite, gauche. Pose. Encore. Côté, ramène, côté, ramène, droite, gauche. Attention, quand je vais faire mon contre-temps, ma jambe droite, ma main droite va essayer d'aller au sol. Donc, je vais faire droite, gauche. Et je lève la main gauche au-dessus de moi. Donc, ça fait 5. 6, je me relève en avançant le pied droit. Et là, je vais donner un grand coup de pied, pied gauche. Shoot, saute. Je le refais. Donc, ça va faire côté, ramène, tap, ramène, droite, gauche, pose, shoot, pose. Encore. Le dernier 8, 7. Et côté, ramène, tap, côté, ramène, droite, gauche, pose, shoot, pose. Ce step-là, le et 5, 6, il s'appelle une fin de chute. Donc, il faut vraiment que vous essayiez de faire croire que vous allez tomber. Ça va vraiment faire droite, gauche. Je tombe et je me rattrape avec la main droite. Je me relève. Shoot, saute. On essaye depuis la transition de la partie 1 à la partie 2. Donc, j'ai fait, pas de bourrée, 7 et 8. 1, 2, 3, bassin, 4, 5, 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. On accélère. Toujours depuis, abrirez et pas de bourrée. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Je crois que mon ensemble ne peut pas jouer. On pousse. 3, 4, oui c'est vrai. Devant, derrière, criss, crosse, bassin, côté, ramène et tape. Ramène, contre ton, et shoot, pose. Un peu plus vite. 5, toujours la transition. 7, 8, et 1, 2, et non c'est 5, 6, 7, 8. 7, 8, et 5, 6, 7, et 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Un peu plus vite, toujours la transition. 5, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, et 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, shoot, pause. Un petit peu plus vite et après ça y est, cette fois-ci on passe en musique. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, freestyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et 8. Et 1, 2, et 3, 4, et 5, 6, 7, 8. En musique, c'est parti. La troisième et dernière partie de la chorégraphie, elle est un petit peu plus simple quand même. On vient de faire... Ça y est, ça m'a revenu. Donc on vient de faire... Et 5, 6, 7, 8. Ici il y a un gros boom dans la musique sur le 1. On va essayer de faire comme si on voulait donner un coup de joue sur la droite. Donc ça va faire 1, 2, ondulation, 3, 4. Là c'est plus freestyle, c'est plus vous qui voyez, c'est votre vibe. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Ensuite on va faire le fameux guaraguara. Donc on va faire genou à l'intérieur. On soulève un petit peu son poids du corps, pointe à l'extérieur, et après on vient à l'intérieur. Et 5, 6, 7. On essaye de faire petit. On va reculer 3 fois. 5, 6, 7. Je vais légèrement enlever mon coude, sans faire non plus du rodéo. Et 5, 6, 7, 8. J'assemble. Donc ce petit 8 super simple. On vient de faire contre-temps. Et shoot. Pause. 1, 2, 3, 4. Et recule, 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 assemble. Ensuite je vais sauter sur la jambe droite à droite. Ça va faire 1. Ma jambe gauche va un tout petit peu faire un kick. 1 et 2. Saute, pose, assemble. Mes bras vont s'ouvrir vers l'extérieur. 1 et 2. 1 et 2. Ici je vais faire chase. 3 et 4. Chase c'est pied gauche devant. Pose. Pose pied droit. Ramène. Version simplifiée. Ceux qui se sentent, on va faire le vrai chase. 3 et 4 avec le talon. Donc si je reprends ce dernier step. 1 et 2. 3 et 4. Ensuite je vais faire encore une fois le shoot. Pause. Cette fois-ci de profil. Et là je vais tirer très fort mon coude gauche vers l'arrière. Et tirer très fort le coude droit vers l'arrière. Si je refais tout ce 8, ça va nous faire 1 et 2. Chase, pose, pose. Shoot, pose. Coudes, coudes. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1 et 2. 3 et 4. Shoot, pose. Coudes, coudes. Si je refais toute la partie 3, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, goira. 5, 6, 7, 8. Saute, pose, pose. Devant, pose, pose. Shoot et tire, tire. Quand je vais tirer mon coude droit, donc ça fait droite. Pardon, ça fait gauche. Je vais légèrement lever ma jambe droite pour me préparer à revenir de face. 7, 8. Je prépare. Et donc, le dernier 8, je vais sauter sur la droite. Mettre main droite derrière la tête, main gauche au niveau de la taille. 1 et. Je rentre les genoux à l'intérieur. Et le buste également. Les coudes vont venir un tout petit peu vers l'avant. 1 et. 2 et. Donc, je saute, saute à droite, saute à gauche, change les mains et fait la même chose. On inverse les bras. 1 et. 2 et. Ensuite, je vais re-sauter un peu sur la droite et mettre mes 2 mains devant. Je verrouille mes coudes, bien les 2 mains devant. Donc, je vais faire 3 et. 4 et. C'est la même chose à chaque fois à droite et à gauche. Donc, saute les 2 mains devant. Ici, mes 2 bras, ils vont rester tendus et ils vont venir faire, je ne sais pas comment on vous montre rame un petit peu, on rame vers la hanche gauche. Mon genou gauche va venir à l'intérieur et je vais lever mon talon. Saute, hanche, saute, hanche. Mes bras, on voit bien, je vais mettre au fil devant, rame, devant, rame. Donc, je vais faire saute, hanche, saute, hanche. Ici, si vous pouvez, si vous le sentez, toujours en plus, on saute et on pousse le bassin vers l'avant en plus de lever son genou. Pousse, hanche. Donc, ça va nous faire la transition. 7, 8, 1 et. 2 et. 3 et. 4. Et ici, je vais sauter en diago, lever mon coude sur le 5. Et je vais juste faire, et 6 coups de bassin. Et ensuite, je vais refaire les droites, gauche, je marche. Et là, on termine par le même step qu'au début, parce que la musique, elle booste bien. Là, ça donne envie de bouger. Et à partir de, je saute, 1, la joue, 1, 2, 3, 4, 3, Guara, 5, 6, 7, Assemble, 8. Saute pied droit, 1 et 2, 3 et 4, shoot, pose, coude, coude, 1 et 2 et 3 et 4 et saute, bassin. Marche, marche. Avant de le faire en musique, je vous conseille de le refaire plusieurs fois sans, en vous entraînant tranquille et après de passer en musique. On fait une dernière fois, avec, sans musique, mais rapidement. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, saute en bas, derrière, devant. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur schedule, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, pieds droits, 1 et 2, 3 et 4, shoot, pose, 7, 8, 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Je fais bouger des gros dos sans forcer, c'est devenu trop facile de faire ça. De nos jours faut me vivre danser, les problèmes sont là dans la cabeça. La conque qui va finir qu'à bosser, attaper et vouloir taper les trucs en moi. Qui voulait me voir s'il fait sous les rangs comme doigts. Je vais danser ta sœur quand t'as le seul, t'es le seul mais ils te la mettent en sous. Je fais bouger les bonbons de bois, tu les regardes comme un F2B. J'ai pas, j'suis pas comme eux, comme toi, moi je sais pour t'occuper un F2B. Je vais danser la conque ambiancé, je t'assure mon photo que t'es pas prêt. Donc voilà, c'était une petite Corée niveau intermédiaire. Comme vous êtes confinés à la maison, ça vous fait de quoi vous occuper. N'hésitez pas à bien la travailler, à vous filmer et pourquoi pas à la poster. Identifiez les colles de danse Marc Adès dessus, identifiez-moi si vous voulez et on vous riposte. Amusez-vous bien, bye, gardez la pêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501